bonjour et bienvenue aujourd'hui présentation du SenCut Watoga alors tout d'abord abonnez-vous s'il vous plaît on va peut-être dépasser les 1200 abonnés ce serait super n'oubliez pas d'aller faire un tour sur fabra.com j'ai récemment vendu plusieurs couteaux ça fait plaisir je vais voir réinvestir dans la chaîne merci à ces abonnés là qui ont acquis ces diverses pièces alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce SenCut Watoga SenCut donc la sous marque de Winknife qui est au gros dessous de CVV donc c'est vraiment l'entrée de gamme Winknife CVV et puis on va faire le tour aujourd'hui donc tout d'abord il y a cette forme de lame particulière que j'affectionne pas mal ces derniers temps donc avec un tranchant droit il y a un youtuber là qui fait des vidéos depuis quelques mois j'adore le style les couteaux moins parce que je suis moins couteau fixe mais j'adore le style c'est le nom de la chaîne c'est Magritte et son couteau il a fait récemment une vidéo au sujet de justement ces formes de lames très très intéressante je la mettrai en description ça vous permettra de rentrer dans l'univers de Magritte qui est parfois sympathique c'est un même fait acheter une ou deux lames fixes là enfin bref on en reparlera mais du coup si vous voulez pas jeter de couteau arrêtez de nous regarder on est trop tentant c'est même entre nous on se tente bref je tiens beaucoup trop parler pour cette introduction mais ouais on en parlera après encore cette forme de lames sympa donc je m'excuse aujourd'hui il ya zéro lumière voilà bon c'est la vie c'est comme ça c'est la période d'hiver donc ce Watoga son prix public est de 57,5 dollars le prix constaté chez Knife & Tools c'est de 59,95 euros chez Telknife ils ne l'ont pas je pense qu'il y a tellement de nouveautés il suit plus notre ami Mathias mais je suis sûr que si vous le contactez il vous trouvera soit au gaz sans problème bref longueur fermée 114,6 mm ils sont très précis sur le site de Senkat longueur ouverte 203 mm longueur de lames 88,4 mm attention longueur de tranchant 80 mm donc là facile même avec une règle à mesurer et là même on le voit à preuve 8 cm voilà belle lame par rapport à l'encombrement etc du couteau son épaisseur de cette lame et ben on est à 3,2 mm il a une émouture plate son acier c'est du D2 ouais du D2 Stone watch et en noir du coup bon la corrosion est moins probable avec le Stone watch watch c'est pas une montre vous ai compris bref l'épaisseur de manche 13 mm se mange maille en bois de de Quiburtia ça c'est répandu dans la coutellerie cette espèce de bois alors là c'est des arbustes c'est du bois qui provient d'arbustes là dessus il a presque un toucher de plastique il faut être très honnête alors c'est un très joli rendu visuel mais au toucher on dirait plus du bambou que du plastique en fait mais un petit peu bambou vous savez ces objets en pseudo bambou slash bambou c'est un petit peu ça qu'on a comme sensation en toucher donc c'est sympa j'entends pas de problème ouais ouais c'est ça ressenti bambou on va dire bambou lisse donc du coup c'est pas hyper grippant mais c'est agréable en main voilà il a un clip discret réversible l'ouverture donc l'ouverture l'ouverture c'est une grande discussion l'ouverture parce que comme je l'avais mis à une eau de place j'ai dit moi je veux pas c'est une queue tant qu'il ya des flippers et quasiment tout leur modèle à des flippers donc voilà mais je voulais un button lock pour voir un petit peu ces button lock avec la lumière c'est pas terrible parce que c'est artificiel donc c'est un test voilà button lock ouais c'est pas mal c'est button lock mais on va y revenir mais du coup pourquoi j'ai craqué pour tout le cas la forme de lame que j'aime bien un système button lock et un flipper qui ma foi sur photo et en réalité c'est la même chose n'est ici pas trop prééminent et surtout il ne gêne pas une fois ouvert en fait ça fait même office de garde pour peu qu'on ait besoin d'une garde là dessus j'entends voilà c'est très bien fait c'est bien implémenté le button lock comme je dis on y revient le pivot ben c'est du roulement à billes on parlait encore des plaquettes elles sont à jour à l'intérieur comme vous pouvez le voir c'est difficile avec cette luminosité de m voilà donc il fait un poids de 95,4 grammes heureusement que ces platines sont à jour et bon c'est bien c'est pas lourd mais c'est pas léger non plus quoi finalement fabrication chinoise évidemment donc on parlait avant de l'ergonomie donc l'ergonomie franchement ben vraiment étonné en bien on est vraiment bien là vous l'avez super bien en main comme ça super bien en main pour ceux qui aiment ici donc c'est encoche ouais bof pourquoi pas alors ils sont allés par contre jusqu'au bout du truc hein ici vous voyez vous avez du jimping mais qui est long du coup vous prenez comme ça ou comme ça ce serait très agréable et j'insiste c'est vraiment confortable ils ont donné le ils ont donné ici la forme du pouce enfin entre guillemets et c'est vraiment chouette donc système d'ouverture encore hein j'ai oublié dire il y a aussi le système par anglais ici qui s'offre très bien comme ça avec le gras du doigt hein vous voyez c'est dangereux hein à la caméra quand on n'a pas de place non mais voilà il s'ouvre voilà c'est bien fait il y a rien qui dépasse rien à dire c'est du couteau chinois de bonne qualité ce que j'aime bien encore c'est ce grand clip en fait il me semble qu'il est un petit peu plus plus grand que traditionnellement chez c'est vivi ou comme ça il est un peu plus grand et il est souple c'est assez bien puis je pense que ça a amené un petit peu plus de de creep dans la poche quoi moins de risques qui se déconnecte si j'ose déconnecte décroche moi je fais bien des formations professionnelles bref sinon euh dans les choses où je suis moyennement emballé on va dire ben c'est ce bois mais en contrepartie euh c'est pas vrai je vous explique ce bois ben en fait on n'a pas vraiment la sensation de bois on a plutôt une sensation de bambou que de bois mais bon ça donne bien voilà je suis assez neutre sur ce point là parce que ouais c'est pas ce qu'on s'attend peut-être en achetant ça mais c'est très bien quand même ensuite les couleurs alors ils ont des mélanges des couleurs alors ça ça va bien bois et noir etc mais j'aurais aimé un panel un petit peu plus grand de couleurs parce que en lame satin on en a que deux aussi c'est pas forcément les plus beaux hein si vous allez voir les couleurs ouais et puis en plus c'est en G10 la lame satin on a G10 noir ou euh ou en jade là cette espèce de couleur jade bon voilà on émoue pas puis il y a une version micarta uniquement avec la lame noire bref c'est c'est un petit peu euh c'est qu'en fait il nous a habitué à avoir tellement de variantes qu'on devient un petit peu exigeant à ce niveau là mais en vrai c'est pas un problème du coup dans les moins bah évidemment là c'est D2 surtout que chez SEMCUT ils ont du 10CR15 qui est un peu un équivalent chinois du VG10 ou du 9CR13 donc pourquoi ils nous mettent encore du D2 je sais pas peut-être pour la dureté surtout sur ce type de lame hein où la pointe sera peut-être un peu fragile ben ils ont sur d'autres modèles qui ont pas du tout une forme de lame spécifique donc euh je sais pas ils ont décidé de mettre du D2 là-dessus voilà il y a du D2 bon avec leurs vêtements euh ce sera peut-être moins grave le risque de corrosion est encore moindre après euh bon c'est difficile de vous illustrer là surtout encore une fois avec la luminosité mais on voit un petit peu ici regardez euh leur vêtement je suis pas sûr qu'il va tenir euh très 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 longtemps pis il croche euh il croche un petit peu forcément comme tout le vêtement euh ensuite euh ben autre chose mais ça je sais pas si c'est un problème euh d'utilisation euh mais je suppose euh euh vous voyez moi j'ai l'habitude avec notre ami ici Léo et mon toum button lock vous l'ouvrez vous le fermez comme ça en gardant votre doigt euh hein sur le bouton voilà oubliez là-dessus je l'ai débugué cette fin de semaine là-dessus si vous commencez à l'ouvrir comme ça ouvrir fermé ça marche très bien sauf qu'au bout d'un moment le bouton et ben il veut plus euh en position fermée il veut plus revenir du coup votre lame elle fait comme ça hein votre couteau il se referme plus enfin il reste la lame reste plus bloquée en position fermée c'est plutôt embêtant alors j'ai remis un peu d'huile mais même en remettant après un petit peu d'huile ça allait pas tout de suite tout de suite bien hein il a fallu que je rouvre faire des dizaines de fois le couteau pour maintenant il fonctionne normalement donc je pense que les button lock ne sont pas faits à part sur le celui-là hein qui est peut-être fabriqué de manière particulière hop ici hein nickel euh c'est pas fait pour ouvrir fermé depuis le bouton alors vous allez me dire on a deux autres systèmes pour ouvrir alors euh question m'emmerder à ouvrir comme ça ben euh oui et non du coup ouais je sais pas ça c'est ça c'est faut y penser hein il y a pas marqué qu'on peut pas le faire hein euh franchement surtout quand on nous a habitués chez CVV en plus ton rire fermé comme ça sans couteau je dis ça parce que j'ai aussi commandé lors du black friday vous voyez ici ce joli kaiser euh high cup là voilà et ben là c'est pire voilà j'en visais comme ça aussi tac 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 hein euh sauf que le bouton ici il est vissé hein donc au bout d'un moment le bouton est parti ça m'est arrivé déjà deux fois le bouton s'est dévissé alors j'ai pas encore contacté la kaiser sur l'adiexpress alors c'était normal ou pas ben je suppose en ayant eu ce second en main qu'en fait ils ont pas étudié eux aussi chez kaiser ben que le gogol derrière comme moi il va faire euh comme ça il va l'ouvrir puis fermer comme ça s'amuser comme ça alors euh ouais admettons alors en plus c'est celui-là tac 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 c'est facile à le remettre mais faut pas qu'il sorte je sais ça fait bizarre quand t'as le bouton qui part enfin je dis on en reparlera quand on reviendra sur celui-là mais pour dire attention les buttons lock c'est pas forcément fait pour être ouvert fermé depuis le bouton à part encore une fois ici notre élément bon mais je trouve que c'est important de le dire parce que justement moi c'est ça que j'aimais bien dans le le système de bouton en fait t'as pas la tête tu presses une place tu fermes ton couteau ben apparemment encore une fois je vous répète c'est visiblement pas étudié pour voilà donc je vous disais que j'avais bien ces formes de lames c'est vrai que récemment il y a quand même pas mal de couteaux dans le même esprit voilà l'esprit avec la tranche en droit c'est ça que j'entoure il y a quand même tout le monde il y a tout le monde il y a tout le monde il y a encore lui chez kaiser enfin j'ai déjà beaucoup trop parlé il y a encore 15 minutes de vidéo déjà presque pour rien dire comme ça non mais il y avait pas mal de trucs à dire sur ce scene cut donc vous l'avez compris je l'aime beaucoup après bon je considérais pas forcément une version avec ce revêtement noir parce que ouais je pense pas qu'il sera qu'il sera très durable dans le temps surtout si vous êtes comme moi un vilain qui met son couteau avec son porte-clés dans la poche donc en fait c'est les clients qui ont réussi à rayer clairement puis bon ouais ça veut dire aussi que leurs vêtements partent assez facilement donc c'est pour bouffer c'est pas forcément une bonne idée quoi prenez plutôt une lame satin mais le modèle en lui-même vraiment je trouve que c'est une réussite malgré qu'il y ait un flippeur bah il est bien implémenté en fait il y a toute sa place ouais puis si vous avez pas envie de flipper parce que moi j'aime pas ça je trouve que c'est un geste un peu un peu agressif vous voyez bah voilà vous pouvez l'ouvrir discrètement ça marche très bien sans forcer hop tac comme ça encore une fois puis oubliez pas de pas vous amuser comme ça parce que d'un moment bah ça fonctionnera plus très bien enfin voilà donc première premier contact avec ZenCut content ouais content est-ce qu'on ouais on va quand même faire un petit comparatif allez ici rapidement hop pingouin rat rat 2 mini cryptillian cryptillian elementum elementum ah bah d'ailleurs qu'ils sortent une version euh ils le sortent en version button lock cet elementum mais ils l'ont aussi vachement augmenté mais c'est pas l'idée de ça c'est positif peut-être un jour si je le trouve pour papa le banter le banter vendu vendu ni fabriquer si d'un coup il y en a un dans tout proposez-moi et d'ailleurs un para 2 aussi un para 2 en one cliff là ça doit être pas mal d'ailleurs j'ai pas osé j'ai pas osé prononcer ce mot voilà voilà comme ça vous ne moquez pas hop para 3 j'espère vraiment que la vidéo sera quand même de qualité avec cette luminosité j'ai prévu de tourner d'autres vidéos aujourd'hui mais oubliez c'est juste pas possible voilà peut-être qu'il y aura pas de vidéo la semaine prochaine je ne sais pas dépend un peu de mon emploi du temps ah pis d'ailleurs j'ai sûrement allé à Strasbourg là au knife show là de de Strasbourg c'est dans deux semaines on verra rien n'est fait encore ok hop 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 Bonjour Jean-Luc, je ne sais pas si tu es encore là dans la vidéo avec notre chinoise du dimanche, numéro 8, Kiana, et voilà, à la prochaine.